Bonjour à tous, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un des combats les plus difficiles que j'ai eu à faire de toute ma vie dans Dofus. Nous sommes dans les songes infinis, vous le savez les songes infinis proposent de manière aléatoire des monstres qui vont ensemble. Et du coup nous on avait rajouté, on s'est dit allez on y va, on rajoute un Glourcéleste. Donc le double boss c'était Tanu Kuisan plus Glourcéleste et au début on a essayé avec un score d'idole quasiment 300, c'était impossible parce qu'il y avait trop de choses à prendre en compte. Et on s'est dit on essaye de faire juste la salle et on a fait quand même au moins une cinquantaine de tentas, c'était vraiment hardcore. L'idée c'est que dans le donjon Glourcéleste quand on reçoit des dommages de poussée on est one shot. Le Tanu Kuisan invoque des invocations, des créatures qui poussent et donc qui poussent très loin, de 8 cases donc qui vont one shot. Donc il faut utiliser évidemment le gravito du feka ou tout simplement la stab du panda. Vous avez également un webbit qui est dans la salle qui est justement avec les songes infinis classiques qui lui pousse au corps à corps. Et également il invoque des petits webbits qui a faim qui poussent également. Ensuite on a un Vigipirate qui quand il tape, il tape en zone donc il tape aussi les boss, tous les monstres qu'il y a dans les zones alliés comme ennemis. Donc il tape le Glourcéleste, il lui retire des PM et si vous retirez des PM ou vous déplacez le Glourcéleste, le Glourcéleste entre dans l'état résuglour et du coup réinvoque un de ses alliés à 100% de sa vie. Donc c'est à dire qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte que ça fait un combat quasi impossible, c'était vraiment hyper compliqué. Et on l'a réussi donc regardez ça c'est vraiment incroyable et franchement je suis tellement fier de l'avoir réussi, bon visionnage à tous. Let's go ! Je me concentre, on y va. On reconnait nos tours. On connait nos tours par cœur. Tac, donc là ça attire. TP, hop ça attire encore une fois. Les mollusques on trouve encore, encore. Tout simplement. Voilà l'autre avance. Ensuite lui, étape roi. Aboiement. Tac, tac. Vous voyez à quel point on se rend compte que genre les tours sont un peu toujours les mêmes. Genre quand on a une Tanta en tête. Ok, donc là il les invoque bien comme il faut. Et là il tape normalement également le Wawabit, ce qui diminue ses points de vie. Voilà, il a crit, il a tapé à 1700. Incroyable quoi. Et du coup je le tue pas ? Attendez, je le tue pas à cause de ça ? À cause du crit ? Non, c'est pas vrai. Ah non, je gagne un PA, donc je peux avec le ligné. Oh, j'ai une chance de ouf. Du coup, on va se mettre comme ça. Place-toi bien. Ok, on va essayer de faire ça du coup. Ah, ils sont pas placés pareil du coup. Incroyable. Les monstres ne sont pas placés pareil. Vous voyez que ça a changé parce que le Tanukui n'a pas invoqué au même endroit. Putain mais... Genre c'est insane ça. Donc là je peux pas vu le nez, etc. Genre c'est horrible. Donc ça change tout au combat, ça change vraiment tout. Ça change vraiment tout. Incroyable, ça change tout. Il a fait mon 63 PM au Tanuk. Vraiment. Donc là c'est là où je suis censé gravito, normalement. Non, ce tour-là il est pas censé me toucher. Encore une fois. Allez. Donc là le placement a vraiment changé, genre. Les monstres ne font pas la même chose. Il a tapé. Le glon céleste. Il s'en bat les couilles le Tanukui-san. Il s'en bat complètement les couilles. Incroyable quand même. Donc lui il va passer de l'autre côté. Et le dernier il devrait peut-être aller le voir. Ok, il va peut-être reculer lui. Donc je vais avoir encore un tour. Ou je vais pas gravito. Donc c'est bien en vrai, c'est bien. Ok. Donc là c'est à moi de jouer, normalement. Voilà. Ok, donc on fait pareil. Hop. On donne les PM. C'est bizarre, j'ai ma main un peu haute. Parce qu'en fait, là il y a le chat qui est venu. Et du coup je peux pas mettre ma main sur le clavier. Bah alors mon petit chat ? Mets-toi comme ça. Je veux pas l'empêcher de dormir non plus. Ok. 4800 points de vie. Ouais, il est loin d'être mort. Alors là je peux rien faire du coup. Je peux rien faire, j'ai pas la stab. Attends le Tanukui est là ? Pourquoi il est là ? Est-ce qu'il va invoquer encore des trucs ? Ou pas ? Est-ce que le Tanuk peut invoquer encore des trucs ? Y'a pas les vues de nez, y'a rien. Je sais pas si le Tanuk peut encore invoquer des trucs. Il faut que je sois sûr par rapport aux gravito. Ah oui, si, je peux me servir du... Ah mais merde ça là. Résugleours. Après si je le tue, y'a moyen qu'il ressuscite juste le mollusque. Ce qui est pas vraiment un problème en soi. 4 invo max. Qu'on va pas gravito. J'ai envie d'aller sur le Glour maintenant. Avec ses 21 000 points de vie là. Mais faut qu'on aille sur le Tanuk. Le problème c'est qu'il ressuscite 100% le mollusque. Et du coup notre combat n'aura pas servi à grand chose. Il a réinvoqué 2 persos il me semble. On va voir. Très étrange cette configuration. La petite musique est quand même drôle. Ils peuvent encore pas venir ce tour là en vrai. Donc là il peut invoquer 1 ou 2. Ce n'est pas le bon celui-là. Ce n'est pas celui-là qu'on veut voir. Ce n'est pas le bon du tout. Pourquoi il invoque celui-là ? C'est pas le bon. Alors. On va faire ça. Tac. Ok. Ce n'est pas trop grave en vrai. Ce n'est pas trop grave. Il est le double vulné. Le Vigipirate est loin. En vrai il veut peut-être s'embrouiller avec une chaot le Vigipirate. Là-bas peut-être. Allez on brûte avec une chaot. Donc. Ça attire le Wabit là mais du coup ça va. Ok là je suis obligé de gravito. Ça y est. Mais dans le moment où je suis obligé de gravito. D'accord. Let's go. On se sent trop bien. Lui il ne peut rien faire. À part me charger des états. Ah ça va tirer le Tanuki. Le Tanuki. Il n'y a rien que je puisse faire. Et si je le détacle en plus je suis mort. Du coup je peux faire ça. Acharnement pour m'augmenter la rage. Je n'ai rien à faire. Vraiment je vais juste passer mon tour. Ok bon. Gros tour du Tanuki. Dès qu'il est entouré sous gravito il ne sert plus à rien. Il ne fait vraiment plus rien ce gosse. Ouais j'étais obligé de gravito effectivement. Sinon le lapin pousse. Effectivement. Donc là on devrait le tuer en deux tours. Sans problème. Voilà. Vous voyez les faiblesses qu'il a. On le tue assez rapidement. Ok. Il lui va invoquer normalement une petite merde. Ça c'est cool parce qu'avec le Luginac je vais pouvoir le taper. Il restera peut-être plus que les deux. Oh il va sur qui là ? Oh le panda c'est chiant. Il a moins 63 PM. C'est un peu chiant ça. Je suis obligé de me stab en plus. Ok. C'est le poison là qui fait ça. C'est le poison. En vrai j'ai envie plutôt d'aller sur lui cette fois-ci. Voilà. Le Vigipirate. Il ne faut pas qu'il attique. Le l'ours du coup. Ok il va se battre en 1v1 avec le... Oh là ça c'est cool. Aïe 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 aïe. Je suis taclé par cette taubasse. Je ne peux pas le finir en plus. Calamité. Ok. Il joue c'est son dernier tour. Surtout si il ne t'attaque pas. Ok donc là il y a des milliards d'invoques. Qui vont mourir. Heureusement que je me suis stab. C'est toi avec les moins 75 de rez. Le Tanu qui est resté trop longtemps en vie en fait. Ok on est tour impair. Il y a l'augmentation de dégâts. Donc on fait ça. Là c'est transformation. Si je tape sur le côté il n'y a rien qui se passe. Il faut absolument que je le tue avant son début de prochain tour. Est-ce que je peux faire quelque chose pour... Le Tiwabit est-ce qu'il ne se barrerait pas là ? Est-ce que le Tiwabit n'aurait pas une IA fuyard ? Ça pourrait être pas mal ça. Oui. Va-t'en. Pas mal. Pas mal encore. Super. Ok. Le Glour devrait pas trop m'embêter normalement. Ah. Ça va. C'est très bien. Faut juste que je fasse attention aux Vigipirates. Ah il a proqué le Dofus Argent et Scintillant. Oh. Faut pas que je reste dans la ligne. Faut pas qu'il se fasse attirer. Je peux rien faire. Je peux rien faire vraiment. T'es tellement bien. Non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas envie qu'il tape en fait. Attends. Je vais essayer ça. Je sais pas si ça va marcher. Genre qu'il tape le tonneau par exemple. Je sais pas s'il va faire ça. On va voir. On va voir. J'ai absolument qu'il meurt. Les deux Zouginac jouent. Je tacle à 100%. Le lapin. Je vais faire une Ataraxie pour éviter qu'il tape dessus. Faut pas que le Glour Céleste soit attiré. Ou déplacé. Oh non. Lui il a l'EPM ou pas ? Est-ce que je le tuerais ? Faut que je réfléchisse. Je peux m'augmenter la puissance. Et je pense que je peux quasiment le tuer avec le deuxième Oji. Je peux taper à distance avec le deuxième Oji. Donc c'est pas gênant. Là si je me charge. Je me transforme en Loulou. Ok. Salut Hetsuya ! Je meurs pas. Je fais ça. Je me transforme en Loulou. Et il me restera combien de PM ? Je peux faire ça. Ah bah j'avais essayé. Faut que j'aille sur lui maintenant. Faut que je pense avec le Panda à sortir cette calamité là. Il apparaît invoqué là. Faut que je sorte tout le monde. Alors Stab Bleu. Lui je peux pas du coup. Comment je fais pour ça. Je peux pas le bouger. Je peux pas bouger le Vigipirate en fait. Qui joue avant ? La Fécate. Stab Bleu. Ah oui Stab Bleu. Oui oui oui. Ça c'est une bonne idée. Comme ça il bougera pas. Je vais me protéger. Je vais mettre un Wasta. Une connerie. Pff non j'ai pas envie. J'espère que ça fasse de la merde. Là ça va pas le bouger. Est-ce que là ça va rentrer en Résiglour en fait ? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Non. Là c'est bon. Ok. Est-ce que je laisse ma place ? Non je peux pas. Il a pas tapé ? Il a pas retiré de PM ? Et si il a tapé le Glour. Mais le taper ça fait rien non ? Ah j'ai le moins 56 PM déjà. Tout le monde a les moins 56 PM ? Non lui il en a 12. Lui il a moins 57. Ok. Je vais donner les PM au Panda. Est-ce que j'ai déjà la puissance du Limier ? Non. Tac. Je suis concentré dans le combat également les amis. Désolé si je réponds pas trop sur le chat. Je fais vraiment ce que je peux. C'est que le combat est vraiment compliqué. Ok. Ok. Je m'en sors bien. Alors est-ce qu'ils sont en état lourd les monstres là ? Il est pas en état lourd. Alors toi mon gars. Tu vas faire du copinage avec moi. Le problème c'est que... Je vais tout. Je vais balancer tout le monde. Dommage j'ai pas eu le temps de tuer le nom. Je peux pas t'aider parce que je suis pesanteur. Ça change rien le Vigipirate devrait pas aller sur la... Je peux pas le libérer. Je peux pas le déplacer. Je suis en état pesanteur. Du coup on va faire ça. Voilà. Tu touches pas comme ça. Il devrait pas aller sur la F4 là logiquement. Il est à clé. Pitié qu'il fasse pas de la merde. C'est bon. Est-ce que lui a mon 63 PM ? Non. Ok. Bon avec une Vulnée ça aurait fait un peu plus de dégâts. Ça change pas grand chose. Il a déjà le limier lui pour le coup. Donc là on ne demande sa rage. Les dégâts qu'on subit sont pas trop gênants en vrai. Ok. La F4 va pouvoir TP si elle est pas en état pesanteur. Tonneau. Ok. Ok. Faut que je tue le Vigipirate absolument. Faut que je fasse attention à ce que ça l'attire pas. Donc s'il n'y a pas de risque. Vu qu'il est déjà au corps à corps. Ok. On va protéger les copains. On va faire ça. Je vais préparer pour un petit gravito pour le prochain tour. Là ce tour là on va rien faire. On va rien faire pour l'instant. On va juste augmenter la puissance. Pas besoin d'acharnement. On va s'augmenter la puissance. Pas besoin d'EPM également. Vu que je vais gravito tout simplement. On va le mettre en état proie. Ok. Il a tarassé le panda j'ai l'impression. Non. Pas du tout. Ok. Allez. Il est mal placé là. Pas trop grave à la limite. Vu que je gravito. 6. On peut se mettre là et porter du coup. Ouais je peux faire ça. Tac. On va juste porter. Je vais le mettre. Ici. Et là. Ok. Donc on commence avec le gravito cette fois-ci. Ok. On fait bien attention. Qu'on n'aille pas se one shot les personnages. Tac. Deux petits coups de cac. Parfait. Ok. Donc là. On commence avec la puissance. Et on tape. Bon. Ça tape pas très fort. Mais bon. C'est pas grave. On n'est pas pressé. On peut protéger les persos. Ok. 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 Il échange de place. Avec deux. Du coup il se retrouve encore dans le coin. Non. C'est bon. Là on peut être les quatre autour de lui. Donc. Je le mets ici. Hop. Je me stab. Tac. Bon. En fait. De toute façon. Hop là. Tac. Je me protège. Je le mets. Non. Peut-être un tour à vide en revanche. On fait la niche. Ça. Maîtrise. Double cac. Oh là là. Qu'est-ce que c'était dur ce combat. Tellement de synergie entre les monstres. C'est pas fini. C'est pas fini. Euh... On va relancer. Limite je peux faire acharnement. Il me restera neuf. Donc bon. Il vaut mieux que je tape pendant le tour. Pas qu'il tue mon panda en revanche. Parce que je ne l'ai pas protégé avec la fée 4. J'aurais peut-être dû. Il va peut-être me one shot un de mes persos là. Non c'est bon. Il tape très fort. Moins il a de vie plus il tape fort. Donc il faut faire très attention. Le gravito sera disparu au prochain tour. Donc. Comment on fait ? Vu que je n'ai pas la stab. Je pense qu'on va juste attendre en fait. On va juste attendre. Voilà. On va juste le souillure. On va juste attendre. On est... On est sécure là. Par contre j'aurais plus le dofus argenté scintillant. Mais là on va protéger toute la team. Tac. On va faire ça. Ça. Tac. Ça. Ça ici. Un petit bouclier fécala. Pousse-le au pire. Il ne rejoue pas. Ah oui. D'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Genre juste le fait de le tuer. Non non mais je vais jouer sécure. Je vais jouer sécure là. J'ai fait trop de problèmes dans ce combat. Pour me tromper. Et me faire une petite défaite sur la tronche. Donc non. Je vais juste assurer. On ne va pas détacler. On ne va juste rien faire. On va juste attendre qu'il tape. Il va nous taper. Ce n'est pas grave. Ok. Il fait exactement pareil. Il se rebloque. Du coup là j'ai la stab. Donc je peux stabber quelqu'un. Je peux par exemple stabber... On va faire ça. Et stab l'ougie pour qu'il tabasse. Ou le stab est lui tout simplement. Non non parce qu'on est écarté. Ok. Non j'aurais dû stabiller l'autre bougie en fait. J'aurais dû stabiller l'autre bougie. Ce n'est pas grave. On va juste attendre. On fait la petite protection. La petite protection. On attend le gravito. Deux tours. J'aurais dû stabiller l'autre bougie. Parce qu'il était collé contre le mur. On ne peut plus le... Peut-être le déplacer un peu. Mais bon ça ne changera pas grand chose. Non vas-y. On va juste rester comme ça. On va juste attendre. Vraiment on va attendre. On n'est pas en danger. Je vais me soigner. Tranquille. Le panda a pris cher. Ok. Je vous l'accorde. C'était un fait. Mais ce n'est pas grave. Il tab fort. Ok. Pour l'instant on sent bien. Voilà. On va relancer. Là on pourrait le tuer techniquement. Si on écarte les persos et tout. Si on les met bien comme il faut. Mais bon. Je ne sais pas trop si... Si j'assure le kill. Je vais attendre la gravito. Vraiment. Je vais attendre. Je fais attention. On a fait 50 tantas. Alors je vais prendre mon temps. Genre même si on perd quelques poids de vie. Ça ne change strictement rien. Genre vraiment ça ne change rien. Full protect. On attend. On s'en fiche. A la limite là je peux le faire. Je peux faire ça plus me donner du soin. Vas-y. C'est fini de toute façon. De le tour de la F4. C'est fini. Et voilà. Voilà. Parfait. 150 puissance du Roporda. Excellent. Et c'est fini. Ah non mais là j'ai joué sécure jusqu'à la fin. Je ne perds pas un match comme ça. C'est hors de question les amis. Ah là là. Quel plaisir de voir ça. Hein. Vous ne vous rendez pas compte. On a fait vraiment au moins 50 tentatives. Le monstre était tellement chiant. Là on l'a fait. C'est la synergie. Le Tanook qui tape. Le Tanook qui invoque des trucs qui poussent. Le Vigipirate qui fait reste le Glourcéleste. Le Wabit qui pousse. Et qui met des invoques qui poussent. Genre et qui toadshot du coup. Trop de choses à prendre en compte. On a fait tellement de tentats. Tellement de placements. Tellement de tout. Et ça passe. Enfin. Sans idole malheureusement. Mais c'est déjà une vraie réussite. Oui. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'était long. Et dur. Et pour un résultat. Ma foi. Difficile. Bon. C'est GG. On est à la salle suivante. Enfin. Enfin. On s'est débloqué cette salle. Oh là là. Magnifique. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est vraiment un des combats les plus durs que j'ai jamais fait de ma vie. En termes de. Je veux dire. De difficulté. Et faisable. Et du coup on a quoi dans la prochaine salle ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada